Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soufama et voici les titres. Un corps sans vie a été découvert ce matin à la Dacia. L'e-Santé au service de la drépanocytose. Cette semaine, plusieurs actions de sensibilisation seront menées. Et enfin, l'économie sociale et solidaire, un vecteur de développement dans notre archipel. La pollution de l'air en particules fines a atteint le niveau orange sur l'ensemble de l'archipel aujourd'hui. Une pollution principalement liée au passage des brumes de sable, mais également à l'activité humaine. Il est recommandé aux personnes les plus vulnérables de limiter les déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe et les activités physiques et sportives intenses. Le corps non identifié d'un homme a été découvert ce mardi matin à la Dacia au Gosier. Les circonstances de cet accident sont encore troubles. Marius Mathieu nous apporte quelques précisions. Et c'est une affaire troublante et sombre dont la plage de la Dacia au Gosier a été le théâtre dans la nuit de lundi à mardi. On sait que, tôt dans la matinée, le corps d'un homme d'une quarantaine d'années, unijambiste, a été repêché sur la plage par les pompiers. Mais les circonstances de ce drame restent très mystérieuses. Au fur et à mesure que la journée avance, des informations complémentaires arrivent. On sait que dans la nuit, un ami de la victime aurait lui-même appelé les secours, ne le voyant pas revenir sur le rivage. Alors que les deux hommes s'adonnaient à un bain de minuit. Les sauveteurs arrivent sur place, finissent par trouver le corps de l'homme sans vie, unijambiste. Une fois sur place, les secours constatent aussi que c'est cette fois l'ami de la victime qui était introuvable. Il aurait même emporté les affaires de son collègue décédé avant de disparaître. Une autopsie doit être réalisée pour bien déterminer les circonstances de la mort de cet homme unijambiste, victime d'une noyade à la dacha, après s'être baigné avec un ami en pleine nuit. La députée guadeloupéenne Justine Bénin a été nommée rapporteuse d'une commission d'enquête parlementaire sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation de la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Selon elle, cela permettra, je cite, d'apporter des réponses concrètes afin d'assurer un avenir durable à nos territoires. Demain marque la dixième journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Il s'agit de la maladie génétique la plus répandue au monde. Près de 5 millions de personnes en souffrent. Aujourd'hui, nous avons rencontré David Zachary Immorse, lui-même atteint de la maladie et qui œuvre pour venir en aide aux personnes atteintes de drépanocytose. Dix ans déjà que l'on consacre la journée du 19 juin à sensibiliser la population autour de la drépanocytose, la maladie génétique la plus fréquente chez l'humain, mais encore grave et incurable. Mais des avancées significatives permettent un peu plus chaque jour de mieux appréhender la maladie. Parmi elles, la création d'un robot pour aider les malades au quotidien. Alors la motivation m'est venue du fait de me sentir moi-même suffisamment bien pour ensuite pouvoir aider les gens. C'est-à-dire que j'ai appris à vivre bien avec la maladie, j'ai appris à éviter les déclencheurs, j'ai appris déjà à les comprendre et à savoir comment faire pour éviter les crises. Donc ensuite, j'ai constaté que la technologie pourrait nous permettre de nous aider à apprendre ces déclencheurs avec des capteurs par exemple, avec des applications mobiles. Et pendant ma thèse de doctorat que je suis en train de terminer maintenant, j'ai pu, grâce aux patients, avec beaucoup de travail avec les patients, comprendre comment on peut les aider. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer un robot, un assistant virtuel, qui vit au sein de plateformes de massagerie instantanée pour pouvoir les aider au quotidien à travers des canaux qu'ils utilisent déjà. Ça peut être des conseils sur l'alimentation. Par exemple, je suis maintenant au restaurant, j'ai décidé de manger quelque chose, mais je ne sais pas quels sont les aliments les plus recommandés pour la maladie, par exemple. Ou alors l'application peut voir que je suis particulièrement stressé, que mon taux de QN est faible. Et là, elle peut me conseiller de réduire ma activité, d'aller boire quelque chose ou autre. Encore un prototype, l'assistant nommé Trévor sera testé en Guadeloupe. Les malades de la drépanocytose sont d'ailleurs invités à le découvrir lors d'ateliers cette semaine. Je suis en admiration devant David, parce que je me dis, voilà, on commence à avoir un petit peu plus clair, à avoir un petit peu plus d'espoir pour nos enfants qui sont malades aujourd'hui. Alors si l'informatique peut apporter un plus dans la prise en charge de la maladie, pourquoi pas ? Moi, je suis sincèrement en admiration devant lui. Parce que je crois que c'est quelque chose qui va faire changer la vie de nos enfants. Alors là, franchement, je suis ravie et j'ai hâte de participer à ces ateliers. Un prototype qui, à terme, pourrait venir en aide aux patients durant leur crise. Et dans le cadre de cette journée de lutte contre la drépanocytose, un concert est prévu ce mercredi soir à l'hôtel Arawak. Avez-vous déjà créé votre dossier médical partagé ? Ce carnet de santé numérique qui conserve et sécurise vos informations de santé. Si ce n'est pas encore fait, cette semaine nationale du dossier médical partagé vous permettra de passer à l'acte. À ce titre, la Caisse générale de sécurité sociale se mobilise pour promouvoir le dispositif. Déjà plus de 9000 dossiers ont été créés en Guadeloupe. L'ESS ou économie sociale et solidaire, un terme qui rassemble les associations, les mutuelles ou encore les entreprises coopératives. L'ESS représente plus de 10% des emplois en Guadeloupe et pourrait être un vecteur de développement pour le territoire. Ce matin, une réunion de travail était organisée par les collectivités de l'Archipel. On écoute Catherine Romualde, directrice générale adjointe au Conseil départemental. Si je fais le parallèle avec une entreprise classique, elle est là pour faire du bénéfice. Donc l'argent, quand il y a un bénéfice, est redistribué aux actionnaires. Alors qu'ici, dans le cadre de la gouvernance démocratique, un homme, une voix, ça veut dire que l'entreprise appartient à tout le monde. Tout le monde est décisionnaire de la stratégie qui sera mise en place. Et si du bénéfice est réalisé au sein de la structure, il est réinvesti totalement pour développer la structure et non pas redistribuer aux actionnaires. Il est important de comprendre que nous sommes dans un changement de modèle économique. Le champ de l'économie sociale et solidaire intègre celui du développement durable. Aujourd'hui, la société, ou de l'UPN, mais la société tout entière, a besoin de revoir les bases. On ne peut pas continuer avec cette économie galopante, avec cette recherche sans cesse de profit qui laisse beaucoup de population sur le bord de la route. Aujourd'hui, nous avons, en tout cas en ce qui nous concerne, 40 000 allocataires du RSA en Guadeloupe. Et nous avons à cœur de faire en sorte que cette force de travail qui est là, au bord de la route, puisse rejoindre le système. Et via le champ de l'économie sociale et solidaire, nous pensons qu'il y a de merveilleuses solutions d'intégration de ces personnes. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Un corps sans vie et non identifié, découvert ce matin à la Dacia. L'e-santé au service de la drépanocytose. Cette semaine, plusieurs actions de sensibilisation seront menées. Et enfin, l'économie sociale et solidaire, un acteur de développement dans notre archipel. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada